Je parle à quelqu'un en ce moment, et vous pensiez que tout était fini. Vous vous êtes enfermé dans un tombeau de regrets, dans un tombeau de peur, dans un tombeau de doute, d'incrédulité, d'insécurité, et vous pensez que c'est ainsi que vous allez passer chaque jour de votre vie ici sur Terre. Je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ est venu, qu'il roule ses pierres, et il vous donne une vie au-delà de votre échec, une vie au-delà de votre passé, au-delà de votre douleur, au-delà de votre honte. La pierre avait été roulée. Quelque chose a été fait pour eux qu'ils ne pourraient jamais faire par eux-mêmes. Et nous devons comprendre que c'est le genre de Dieu que nous servons. Nous servons un Dieu qui veut faire quelque chose pour vous, que vous ne pourriez jamais faire par vous-mêmes. Si vous pouviez le faire par vous-mêmes, pourquoi auriez-vous besoin de Dieu ? Beaucoup d'entre nous demandons à Dieu de faire ce que nous pouvons déjà faire. Dieu dit, je ne fais pas ça, vous pouvez le faire. Pourquoi ne me demandez-vous pas le miracle ? Parce que c'est ce que je fais. Dieu est dans le domaine des miracles. Alors il dit, vous faites tout ce que vous pouvez faire, et ensuite, ce que vous ne pouvez pas faire, ce truc qui est impossible, c'est en ça que moi je me spécialise. C'est ce qu'il fait de moi Dieu, c'est un avantage d'être Dieu. Je peux faire ce que tu ne peux pas faire. Et nous devons donc permettre à Dieu d'être Dieu et de faire l'impossible. Cette pierre a été roulée, non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que les femmes puissent entrer. Et c'est pourquoi il a roulé. Jésus n'avait pas besoin de... C'est Jésus. Il est juste ressuscité des morts. Il peut traverser un rocher. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas le problème. Mais il voulait laisser entrer les femmes. Il enlève toute pierre qui bloque notre accès à lui. Il fait ce que nous ne pourrions jamais faire. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui déplacera les pierres dans notre vie. Il fera l'impossible dans notre vie. Nous n'avons pas besoin que les chrétiens croient simplement pour que les choses qui sont concevables, pour les choses qui sont faisables, pour les choses qui sont scientifiquement, rationnellement, prouvables, empiriquement, nous avons besoin d'un Dieu qui peut tout simplement nous épater, qui fait encore rouler les pierres aujourd'hui. Nous avons besoin d'un Dieu qui peut faire le miraculeux. Quand les gens essayent de mettre Dieu dans une éprouvette scientifique, qu'ils disent, « Eh bien, Christine, vous ne pouvez pas le prouver. » Je suis comme, « Bien sûr que vous ne pouvez pas. » Je suis limité. Il est infini. Cela signifie que je suis assistant. Il est Dieu. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une éprouvette et le prouver. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une formule mathématique et le prouver. Il est Dieu. Il a inventé toute cette affaire. Il l'a dit. C'est arrivé. Une chose créée ne peut pas comprendre un Créateur. Nous sommes limités. Il est infini. Ces pensées ne sont pas mes pensées. Ces manières ne sont pas les miennes. Ainsi, Dieu se spécialise dans les miracles. C'est ce que fait Dieu. C'est qui il est. Il déplace des rocs. Vous savez, j'y ai pensé. Je travaillais à 21. C'est tout le temps comme ça que je me sens. Juste cette semaine, pendant que nous faisons ce programme, 72 personnes ont été sauvées du trafic de travail. Dans l'un des pays où nous travaillons en Afrique du Sud. Et je me suis juste assise là. J'ai pensé pour eux, la pierre avait été roulée. Ils ont été pris. Ils ont été trompés. Ils ont été piégés. Ils ont été enfermés. Littéralement enchaînés et liés. Contraints de travailler 19 heures par jour. Sans salaire au fond de nulle part. Au fond des champs de l'Afrique. Et vous savez quoi ? Pour eux, un miracle vient de se produire. Un miracle vient de se produire. Cette pierre a été roulée. Leur espoir est rétabli. Ils sont rapatriés au moment où nous enregistrons ce programme. Ils auront un avenir et un espoir. Lorsque les barrières disparaissent, l'espoir émerge. L'espoir émerge et je crois que cet espoir va émerger aujourd'hui. Je crois que nous allons arrêter de regarder vers le bas et que nous allons commencer à regarder vers le haut. Je crois que nous allons arrêter de regarder en arrière et que nous allons commencer à regarder en avant. Je crois que nous allons arrêter de regarder cette personne qui nous a blessés. Nous allons arrêter de regarder cette personne qui nous a trahis. Nous allons arrêter de regarder cet échec qui s'est produit. Cette faillite qui s'est produite. Cette personne qui nous a abandonnés. Cette personne qui nous a maltraités. Nous allons arrêter de regarder à cette saison de mariage qui s'est soldée par un échec. Nous allons arrêter de définir notre vie par notre passé. Nous allons arrêter de dire, « Eh bien, cette chose s'est produite, donc cette pierre est devant le tombeau. Je vais être piégé dans cette tombe pour le reste de ma vie, parce que c'est ce que certains croient. J'ai fait une erreur ou quelque chose de grave m'est arrivé, je suis donc piégé pour ça, et pour toujours. » C'est ce que le diable veut que vous fassiez. Il veut que vous restiez coincé dans un tombeau de culpabilité, de condamnation, d'offense, de cupidité, de convoitise, d'envie, de comparaison, d'insécurité, de peur et de doute. Et Jésus dit, « Je suis venu rouler cette pierre, afin que vous puissiez entrer dans la plénitude de tout ce que j'ai pour vous. Vous pouvez recevoir ma grâce, vous pouvez recevoir mon amour, vous pouvez recevoir ma miséricorde, mon pardon, ma joie, ma paix, ma délivrance, ma guérison. Vous pouvez recevoir tout ce que Christ a pour vous. Vous n'êtes pas obligés de rester liés par cette pierre, parce que Jésus roule encore des pierres aujourd'hui. Jésus roule encore des pierres aujourd'hui. Si le diable peut vous faire croire que vous êtes mort dans une tombe, à cause de quelque chose que vous avez fait, ou de quelque chose qui vous a été fait, même s'il ne peut pas voler votre âme, parce que vous êtes sauvé, il va essayer de voler votre destin et votre vie. De l'autre côté de ce tombeau, il y a la puissance de résurrection et la vie de résurrection. De l'autre côté de cette pierre, il y a une journée entière. Je parle à quelqu'un en ce moment, et vous pensiez que tout était fini. Vous vous êtes enfermé dans une tombe de regret, une tombe de peur, une tombe de doute, d'incrédulité et d'insécurité. Vous pensez que c'est ainsi que vous allez passer chaque jour de votre vie ici sur terre ? Je suis ici pour vous dire que Jésus-Christ est venu et qu'il roule ses pierres. Il vous donne une vie au-delà de votre échec, une vie au-delà de votre passé, une vie au-delà de votre douleur, une vie au-delà de votre honte. « Il y a une vie de résurrection de l'autre côté de cette pierre. » Si vous vouliez simplement laisser entrer Jésus, vous laissez Jésus entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre brisure, dans votre désordre, il déplacera cette pierre et vous donnera l'opportunité de vivre au-delà de votre passé. Vous voyez, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'espoir de l'histoire de la résurrection. Jésus ne reste pas dans des tombes mortes, et il ne nous laisse pas dans des tombes mortes. Nous étions autrefois morts, mais maintenant nous sommes vivants. Vous n'êtes pas obligés de rester dans les erreurs de votre passé. Vous pouvez marcher dans le pardon de votre avenir, que Jésus-Christ est mort pour vous donner. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir, de la vie, il y a des réponses, il y a le pardon. Vous n'êtes pas obligés de rester à terre. Vous pouvez vous lever et partir dans le futur que Dieu a pour vous. Ces femmes se dirigeaient vers la tombe. Un lieu de découragement, un lieu de désespoir, de désillusion, de découragement. Nous avons tous marché jusqu'à cet endroit. Elles ont posé la question de savoir qui déplacera la pierre. Nous sommes tellement nombreux à dire, « Je ne peux pas le faire, j'abandonne. » Et Jésus dit, « N'abandonne pas. Lève les yeux et je déplacerai cette pierre pour toi. » Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors laisse-moi prier pour toi. Père, je te remercie d'être le Dieu qui fait des miracles. Je te remercie parce que tu déplaces encore des pierres aujourd'hui. Père, je te prie que tu puisses passer sur chaque personne qui entend ma voix et quel que soit le miracle dont ils ont besoin, financier, émotionnel, relationnel, spirituel. Père, que tu bouches la pierre dans leur vie et que tu fasses un chemin là où il n'y a aucun moyen, afin qu'ils sortent dans la plénitude de l'avenir que tu as pour eux. Au nom de Jésus et tout le peuple dit, « Amen, Amen, Amen. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.